Bonjour à tous, et bien voilà, monsieur passe. Je commence la vidéo et à peine commencé, c'est parti, c'est la fête. Bon, alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tuto pour réaliser des petits bonnets. Voilà, des petits bonnets de toutes les couleurs. Voilà, pour les fêtes de Noël, tout simplement, soit vous vous accrochez dans votre sapin, soit vous vous accrochez dans votre maison où vous voulez. Vous pouvez en faire différents coloris, hop, voilà. Et voilà, et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces petits bonnets pour des petites cartes de naissance. Donc là, j'ai vraiment fait classique, j'ai rien marqué, je peux marquer félicitations. Où j'aurais pu marquer le nom du bébé, enfin bref. Donc là, c'était vraiment pour un essai. J'ai également pris ces perforatrices. Enfin, les perforatrices. La perforatrice de chez Action, que j'ai trouvé au mois d'août ou septembre. Je ne sais plus. C'est un des deux de toute façon. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le petit bonnet en relief. Voilà, tout simplement sur la carte. Donc j'ai en fait creusé ma petite carte pour pouvoir glisser sur le petit rabat. Voilà, c'est fait à l'arrache. J'ai pris le centre de la carte et j'ai fait mon petit arrondi pour dire de passer correctement le petit bonnet. Après, la personne qui reçoit la carte peut très bien réutiliser ce petit bonnet pour couvrir ses petits oeufs à la coque. Enfin bref, il y a de tout. Donc je vais vous montrer comment réaliser ce bonnet. Donc c'est tout simple. Vous prenez un rouleau de papier toilette. Vous coupez 1,5 environ sur le rouleau. Hop, alors ça c'est mon chat qui fait du bruit dans le carton. Que vous entendez. Il a une crise en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'est pas sage. Donc voilà. Vous coupez. Donc moi j'ai pris de la laine comme ceci. Un peu orangé. Je me suis dit pour l'automne en ce moment, une petite déco dans la maison. Pourquoi pas. C'est orange, marron. Donc il vous faut couper 40 cm de longueur. Voilà. Et il vous en faut 40. Donc 40, 40. Une fois que vous avez coupé vos 40. J'ai du mal avec 40. Vous prenez votre petit rouleau. Vous le pliez en deux. Vous faites passer la petite boucle dans le bonnet. Et dans la boucle, vous venez attraper la cordelette. Et hop, la glisser de l'autre côté. Ce qui nous fait ceci. Vous allez faire pareil. Vous prenez le deuxième. Vous passez la boucle. Hop, hop, hop. Vous essayez de bien les coller entre eux. Voilà. Et ainsi de suite. Tout le long du bonnet. Après, si vous voulez faire en plusieurs couleurs, comme j'ai fait là-côté, vous faites 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 1. Là, j'ai fait 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez faire en plusieurs couleurs. À votre guise. Voilà. Hop, vous passez et vous faites tout le tour. Normalement, vous avez assez pour mettre les 39. Donc, vous serrez bien, vous serrez bien, vous serrez bien. Et vous faites tout le tour, comme ça. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, abracadabra. Voilà. Ça vous donne ceci. Il vous reste la 40e dans votre main. Vous avez passé tous vos fils. Vous voyez. Et voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer. Donc, moi, je tourne. Et on va rentrer à l'intérieur tous les fils. Vous voyez. On rentre. Hop. Voilà. On a fait le tour. Et on va venir cacher les petits nœuds que vous voyez ici au milieu. Donc, en fait, vous tournez, 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 et vous cachez les petits nœuds. Comme ça, ça fait plus propre quand même. On ne voit pas les petites attaches. Voilà. Comme ça, on ne voit pas les attaches du milieu. Vous voyez. Donc, vous lissez bien après votre petite ficelle. Et avec la ficelle restante, je vais venir placer ici, là, à la hauteur que vous souhaitez. Donc, après, même 30 cm, ça va pour la ficelle. Ça dépend de la longueur du bonnet que vous souhaitez. Donc, voilà. Là, vous serrez bien. Et comme ça, vous pouvez récupérer pour faire un petit nœud qui vous servira à accrocher votre bonnet quelque part. Donc, hop, je coupe l'excédent au bout du nœud. Et ici, je vais venir faire mon petit pompon. Donc, c'est simple. Je coupe. Voilà. Vous voyez. Donc, après, je reforme bien forcément. Et j'ai mon petit bonnet. Voilà. Donc, après, vous l'accrochez pour vos petites décos. Genre, je ne sais pas, moi, là, j'ai mon petit panier. Mon petit panier avec mes pommes de pain. Et bien, hop, vous accrochez votre petit bonnet pour votre déco. Après, vous pouvez rajouter des petites feuilles. Enfin, bref. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux surtout m'en servir pour accrocher dans mon petit sapin. Donc, voilà. Si ça peut donner des idées à certaines. Eh bien, allez-y. Bonne création. Moi, je vous dis à bientôt. J'espère que le tuto vous a plu. Et je vous fais des gros bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501